On est en B. On est en B pour la partie énergétique et on est en A pour les GES. Pas mal. Donc j'imagine que tu as une pompe à chaleur, tu as mis du polyuréthane partout, tu es en triple vitrage partout, tu as une VMC double flux, thermodynamique et tout ça et tout ça. Bien sûr. C'est grâce à ça que tu as obtenu ce résultat extraordinaire. Bien sûr que non. Un habitat sans, quelque chose de confortable, mais pour autant, on ne vit pas comme au 19ème. Bonjour, nous sommes aujourd'hui, je dis nous parce que souvent je parle en jeu, et nous parce qu'aujourd'hui, on a Geoffrey avec nous qui va être à l'écran. Et Geoffrey, il est souvent derrière. Donc bonjour Geoffrey. Bonjour Claude. Et bonjour Christophe. Et bonjour Claude. Nous sommes chez Christophe. Christophe qui est habitologue et qui a testé chez lui, parce que souvent on présente, on dit voilà, on pourrait faire ceci, cela. Et là, je dis souvent, nous parlons de choses que nous connaissons parce que nous les avons vues chez les clients et parce que nous les testons. Et donc là, c'est un test de grandeur nature. Nous sommes donc en Alsace, tout là-haut, proche, mais vraiment très proche de la Lorraine. Dans une ancienne maison forestière, on est entouré de bois. Et on a un petit peu de terrain autour, puisqu'il y avait toujours du terrain pour que le garde forestier puisse avoir sa vache, son cheval, etc. Et donc tu as acheté cette maison. J'aimerais que tu nous dises un petit peu dans quel état elle était, enfin ce que tu connais de cette maison. Alors la maison, elle date de 1857 déjà, donc c'est vraiment une ancienne maison du second empire. Et elle était dans un état, elle n'était pas chauffée depuis plusieurs années, non habitée. Donc elle avait simplement un usage de bureau pendant quelques années en fait, avant qu'ils arrêtent de la chauffer et de l'occuper. Donc pendant cinq ans, elle n'a pas été occupée ni chauffée. Et j'en ai fait la visite, elle était dans un état plutôt correct. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait l'acheter, parce que c'était plutôt sain. Mais j'ai voulu repartir quand même d'une page blanche pour vraiment m'assurer une mise en œuvre en fait des travaux qui aboutiraient au résultat. Moi j'ai visité cette maison, il y a de ça quoi ? Un an et demi à peu près. Une belle année. Ça n'était pas du tout comme c'est maintenant. Et tu as décidé de la mettre à un niveau de confort moderne, mais en respect de l'environnement. Donc produit sain, mais performant thermiquement. C'était l'idée, c'était ça. Quand on a visité il y a un an et des briquettes, tu m'as fait voir le livre, le suivi de la construction. Puisque comme c'était une construction d'État, il y avait une nomenclature, les matériaux, d'où ça venait, le prix que ça avait coûté, combien il en avait fallu, les recettes notamment des mortiers. Le prix de la main d'œuvre, on a absolument tout. Le nom des entreprises, alors on a contrôlé, elles n'avaient pas d'assurance destinale à l'époque. Mais on est de toute façon, il y a prescription aujourd'hui. C'est ça, les règles de l'art. C'est rare d'avoir, plus de 170 ans après, l'historique de la construction. Et là, on voit effectivement, non pas comment ils ont fait, mais avec quoi ils l'ont fait. Et alors, après avoir acheté cette maison, tu as décidé d'en faire ta résidence. Oui, c'est ça. Ok. Pour moi et ma famille. Et d'en faire un lieu de vie qui soit à la fois harmonieux avec l'environnement. Et vraiment respecter mes objectifs de confort et respecter aussi l'écologie dans les matériaux utilisés. Un habitat sans, quelque chose de confortable, mais pour autant, on ne vit pas comme au 19e. J'ai voulu essayer de respecter le bâti tel qu'il a été construit. D'accord. Et la bonne surprise a été d'obtenir cette lettre et d'avoir un DPE très favorable. Même si ce n'était pas forcément l'objectif poursuivi initial, c'était une bonne surprise. D'accord. Alors, pour ceux qui voudraient contester, on peut parfaitement leur fournir. Bien sûr. Est-ce que tu avais le DPE initial ? Oui, alors, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Oui, il était simplement... Non soumis à DPE. Voilà, non soumis à DPE. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'occupation, donc non, il n'y avait rien. Nous visiterons, nous verrons. Parce que souvent, j'ai le reproche de gens qui disent sur la chaîne ou sur le blog ou dans des rencontres, oui, c'est facile, tu nous présentes une maison, parce qu'on en a présenté une assez en détail, qui était effectivement à Avignon. Alors, oui, c'est dans le sud. Là, on a eu un long reportage chez MyLis. C'est Bayonne, oui, c'est encore plus dans le sud, sauf qu'on oublie qu'à Bayonne, c'est justement humide. Mais bon, quand même. Et bien chez nous, dans le nord. Ben, on n'est pas d'âge nord, mais on est dans le nord quand même. Et donc, on s'est dit, tu t'es dit, habitologue, eh ben, allez, je vais le tester chez moi, et en avant, on verra bien ce que ça va donner. C'est important d'avoir un terrain de jeu et de pouvoir expérimenter. C'est ce qu'on apprend. Qu'as-tu en isolation dans ton toit ? Parce qu'on dit souvent que c'est pareil, que ça fuit le plus. Alors, j'ai dans mon toit, donc au niveau des rampants, j'ai de la laine de bois. J'ai 35 centimètres de laine de bois dans mes rampants. Donc là, tu n'as pas lésiné. Voilà, là, je n'ai pas lésiné parce que c'était les chambres. Je voulais vraiment être au top du top. Et puis, on le sait, c'est vrai que l'air chaud monte. Les échanges avec la voûte céleste, c'est particulièrement avec le toit que ça se fait. Avec le soleil l'été, c'est aussi... Parce que même si on est en Alsace, quand ça tape, ça tape quand même. Oui, il fait particulièrement chaud en été et particulièrement froid en hiver. On a vraiment un delta très important. Tu as opté pour cette épaisseur forte. L'hiver, tu aurais pu en mettre peut-être même un peu moins, ça aurait fait. Mais par contre, l'été... Pour le confort d'été. Le confort d'été, oui. Là, tu es tranquille, des phasages. Donc, tu as de quoi faire. Voilà. Pour les rampants sur l'extérieur de la maison, après, je suis isolé en fait en plancher. Parce que donc, tu n'es pas en comble aménagé. C'est ça. C'est des combles perdus. C'est des combles perdus. Et donc, j'ai isolé, j'ai créé en fait une structure supplémentaire. Et là, j'ai mis de la voie de cellulose. J'ai 30 cm tassé. Donc, 35 cm à peu près avant de placer mon plancher. Non, je n'ai pas isolé le toit dessus. C'est vraiment sur les rampants qu'il... Sur la partie rampant. C'est ça. Ok. J'ai eu peur d'un coup. Non. Je me suis dit, oh, Christophe, ceinture, bretaille, il n'a pas tout compris. Non, non. Ouf, ça va mieux. C'était vraiment pour avoir un espace quand même aménageable dans le futur possible ou alors stockable, juste un espace de stockage, mais du coup, avoir tout en surface. D'accord, d'accord. Et donc là, tu as de la voie de cellulose en plancher de tes combles perdus. Absolument. Et tu as combien d'épaisseur de voie de cellulose ? J'ai 30 centimètres, après avec le tassement qu'on cherche toujours un petit peu, j'ai 35 centimètres, mais j'ai 30 centimètres de... Voilà, ouais, ouais, disons, alors pour avoir beaucoup de cellulose, voilà, normalement, si tu mets 35, tu vas arriver à 32, voilà. Mais bon, parce que les 25% de tassement annoncé dans les agréments, c'est vraiment la plus mauvaise voie possible et imaginable, le plus mauvais opérateur avec la machine la moins bien réglée, voilà, bref, on a tout qui ne va pas, donc on peut potentiellement atteindre 25% de tassement, mais dans la réalité, 3, 4%, c'est à peu près ça qu'on veut. Ok. Est-ce que tu as ventilé, tu as prévu une ventilation spéciale pour la partie... Voilà, pour la partie comble. Moi, je n'ai pas eu le besoin pour l'instant de mettre des tuiles chatières, c'est au cas où possible. J'ai vu cet été, puisque c'était déjà fait, je n'ai pas eu en fait de dégradation importante du déphasage, grâce à ce volume d'air. Voilà, tu as le volume d'air, effectivement, le filet d'air sous la tuile, c'est... Alors, d'une part ça, il y a aussi vraiment la partie coillot qui amène en fait, il y a des caissons, et donc ces caissons ne sont pas complètement étanches, donc il y a une ventilation, d'ailleurs. Voilà, et cette ventilation vient jusque dans les combles perdus, et tes combles perdus, eux-mêmes, ne sont pas étanches complètement par rapport à l'extérieur, loin s'en faut. C'est ça, l'attache, contre l'attache, donc il y a vraiment de l'espace quand même pour pouvoir... Voilà, voilà, ok, ok. Donc on est bon au niveau de la ventilation, ok, et au niveau, donc là, ben voilà, on a vu la partie toit, et au niveau de tes murs extérieurs, les parois extérieures verticales. Alors là, j'ai une correction thermique, donc j'ai... Ouh, tu n'as pas eu peur ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais de quoi t'es-tu qui cause ? Concrètement, sur mes murs en pierre qui font entre 50 et 60 cm d'épaisseur, j'ai un complexe chaud-chanvre projeté, voilà, qu'on appelle en voie sèche, on y reviendra peut-être plus tard quand on s'en approchera, mais en gros, voilà, on ne le mouille qu'en sortie, et j'ai entre 7 et 12 cm, parce que les murs n'étant pas droits, j'ai une moyenne de 10 cm. D'accord. Voilà. En plus. Ouais. Alors, disons-le tout de suite, pour une correction thermique, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Cependant, pour le DPE, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, et c'était surtout parce que certains murs n'étaient vraiment pas droits, et donc, pour avoir une moyenne, comme dit, à certains endroits, il y a peut-être 5-6 cm, à d'autres, il y en aurait 12, pour avoir un mur à peu près. Oui, parce qu'effectivement, même si c'est construit au milieu du 19e, il y a quand même encore un peu de fruits, c'est quand même droit à plus ou moins… Les pierres. …travailler, bon voilà, c'est quand même une maison qui a 170 ans, donc le travail sur une maison comme ça, ça n'a rien d'anormal. Tu n'as rien d'autre que ça ? Je n'ai rien d'autre que ça, juste la terre ensuite, en parement. Donc voilà, et alors, tu t'es fait un parement terre, donc c'est de la terre locale, c'est de la terre que tu as achetée ? Non, c'est de la terre que j'ai achetée, parce que localement, c'était complexe de pouvoir trouver de la terre de qualité avec suffisamment d'argile, et ça aurait demandé vraiment une mise en œuvre beaucoup plus compliquée, beaucoup plus longue. J'avais ni le temps, ni la main-d'œuvre pour pouvoir la récolter typiquement dans quoi. D'accord. Et il n'y a pas de producteur proche. Donc là, c'est une terre qui vient de l'Ouest. D'accord. D'accord. Et donc, tu as quelle épaisseur, là, de cet enduit-terre final ? Un centimètre. Un centimètre. C'est un enduit brut. Ce n'est pas un enduit de finition. C'est vraiment un enduit terre brut et j'ai un centimètre. D'accord. Parce qu'on va avoir des questions. Donc, tu as de l'électricité. Oui. Donc, tu as forcément, jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à aller alimenter sans liaison par câble. Donc, tu as des câbles qui se baladent. Donc, quand je dis des câbles, on est avec un système de gain pour pouvoir tirer, etc. Classiquement. Et tu as noyé dans la pierre ou tu as simplement passé en surface de tes murs, et c'est noyé dans l'enduit correcteur. C'est ça. En surface de mes murs et donc derrière la structure qui est autour des fenêtres et des portes, notamment, qui permet d'avoir cette épaisseur. Donc, en fait, non. C'est contre la pierre. C'est contre la pierre et donc c'est noyé. Alors là, par contre, on rejoint l'intérêt d'avoir une épaisseur assez importante pour justement éviter les fissurations suite à des épaisseurs qui seraient moindres au passage des gaines. Oui, pour le chaud chanvre, même si ça colle et ça fissure. Oui, la chaud, les gens qui disent, il faut remettre un autre truc qui s'appelle ciment pour être sûr que ça tienne bien. Non, non, la chaud, ça colle très, 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 très bien sans aucun ciment. Tu nous as parlé aussi des fenêtres, alors là, parce qu'on parle toujours des murs courants. Ça, le dernier des imbéciles y arrive, excuse-moi, je ne dis pas... Je ne te qualifie pas d'eux, mais c'est le plus facile. Par contre, quand on arrive au niveau des menuiseries, parce que tu as respecté la pose en semi-tunnel, on pourrait dire, c'est en pose en applique, mais sur un épaulement dans l'épaisseur de l'embrasure. Et donc, tu as habillé l'intérieur de l'embrasure. Et là, tu as résolu comment ton pont thermique ? En fait, j'ai résolu avec la position d'une couche de liège expensée d'un centimètre. D'accord. Et par-dessus, j'ai mis du jour de mer, à la fois pour le côté imputrécible. Si jamais il y a de l'humidité, potentiellement, j'ai voulu vraiment doubler. Et également pour l'aspect esthétique que représente le jour de mer. Au niveau de ton sol ? Au niveau du sol, il n'y a pas d'isolation. Au niveau du sol, c'est... Voilà, en partie de la maison, on est sur un sous-sol type cave. D'accord. Et l'autre, on est sur un sous-sol qui va être à mi-chemin entre un hérisson et une dalle de terre battue. D'accord. Il y a mi-chemin parce qu'en fait, c'est impossible de le savoir. Il y a un petit soupirail qui permet de regarder. On voit quelques pierres qui peuvent laisser penser à un hérisson. Penser qu'il y a un hérisson. C'est ça. Mais en fait, plus loin, on voit qu'il y a un tassement. On voit qu'il y a peut-être de la terre. Donc, c'est très mixte. On ne sait pas. Ce qui est sûr, il n'y a pas de mousse de polyuréthane quelconque que tu aurais rajouté sous ta chape. Aucune isolation. Avant le carrelage. Aucune isolation. J'ai juste mis une chape légère pour avoir simplement une… Donc, chape sable chaud. Alors non, pour le coup, là, c'est une chape traditionnelle que j'ai mis dessus puisque ce n'est pas moi qui l'ai mis en œuvre. D'accord. Et là, les artisans avec lesquels j'ai travaillé, il fallait aller vite. Et je n'étais pas forcément sur le chantier à ce moment-là en plus. Et tu es arrivé. Sans la farge, j'étais passé par là. Et voilà. Et donc là, c'est une chape traditionnelle qui a été faite dessus, une quantité traditionnelle d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Voilà. Conventionnelle. C'est ça. Conventionnelle. Bon. On fait avec. Petite entorse. Oui. Voilà. C'est comme ça. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on constate qu'on n'a pas eu tout à fait ce qu'on voulait qu'on doit forcément casser. Ça, je le dis aussi pour les gens qui, souvent, ont peur qu'avec quelques pourcents qui sont en dehors de l'objectif et de ce qu'on s'est fixé comme technique, il faut aussi savoir faire des concessions. Parce que l'artisan, il a aussi besoin d'amener sa garantie. C'est ça. Et on était en plus sur un système de poutres élourdis. Donc, du coup, le fait de mettre… Deux 1857 ? Non, bien sûr que non. Non. Qui datait des années 90, probablement. D'accord. Et du coup, en fait, poser dessus une chape autolisante était la solution de facilité rapide de mise en œuvre pour le carrelage. Ok. Donc, du coup, tu n'as pas de système de chauffage dit à basse température en dalles. Non. Parce qu'autrement, là, effectivement, pour éviter que ça parte directement, on préconise une isolation. C'est ça. Alors, ça nous permet d'arriver au chauffage, mais on n'a pas encore fait les menuiseries. Donc, avant d'arriver au chauffage, tu as opté pour quel type de menuiserie ? Alors, les baies vitrées, c'est de l'aluminium. Ok. Et pour le reste des menuiseries extérieures, à l'exception de la porte d'entrée qui est aussi en aluminium, c'est du PVC. D'accord. C'est pareil. J'ai fait ce choix-là, c'était budgétaire, puisque je voulais évidemment mettre du bois et de l'alu, mais le budget avait complètement flambé. Et puis, rappelons-le quand même, tu as fait tes travaux il y a un an, un an et demi. C'est ça. En plein au moment où on était au top du top en termes des prix, vraiment au max. Donc, il a fallu que je choisisse. Et ton budget ne s'est pas allongé. Par contre, les prix augmentant, à un moment donné, il faut arbitrer. C'est ça. Oui. Et puis, je crois que tu as voulu aussi avoir des grandes ouvertures pour profiter de l'environnement. Oui. C'était ma seule concession à l'ancien importante pour avoir du confort, de la luminosité et une ouverture vraiment sur la nature, comme on est quand même en pleine nature. Donc, oui, c'est important pour moi d'avoir des baies vitrées ouvertes et accessibles. Alors, on a parlé maintenant vraiment bien de l'enveloppe. L'organisation à l'intérieur, les plans, où est la cuisine, où est le séjour, les chambres, etc. Ce n'est pas l'objectif de la visite. Nous, c'est plus technique. Maintenant qu'on a fait le tour de l'enveloppe et de son bilan énergétique possible, tu chauffes comment ? Alors, je chauffe avec un système hybride. Il y a un poêle bouilleur, donc un poêle à bois bûche, qui rayonne à 30% de ce qu'il produit comme chaleur va rayonner. D'accord. Et 70% va être production d'eau chaude dans un ballon tampon qui est en cave. Ok. Donc, ce qu'on appelle un poêle bouilleur. C'est ça, exactement. Ok. Quand je dis qu'il est hybride, c'est que ce ballon est également alimenté par une résistance. Voilà. Ce n'est pas le poêle qui est hybride. Donc, tu ne fais que brûler les bûches. Oui. Que tu t'es procuré ici puisque tu as le terrain. Très local. Très local. Voilà. Parce qu'on parle souvent dans l'énergie. Et aussi, notre leitmotiv chez les habitolons, c'est de dire avant de se prononcer pour une énergie, il faut voir quels vont être les besoins. Oui. Et il faut voir quelles sont les disponibilités sur place. Quelqu'un qui, comme toi ici, en achetant ce terrain avec du bois, a forcément de la taille. De temps en temps, il y a un coup de vent, ça casse une branche, etc. Eh bien, ça serait ridicule de se priver de cet apport-là. Ton chauffage de base, c'est le bouilleur. Oui. D'accord. C'est le bois. Ok. Ok. Tu as une idée de ce que… parce qu'on a quand même assez peu de recul. Oui. Tu as une idée à peu près, là, en prévision de ce que tu vas consommer annuellement ? Alors, tout dépend de l'occupation, de la température, du nombre de personnes qui vont utiliser aussi la douche, puisqu'on chauffe également. Tu produis l'eau chaude aussi avec. Donc, c'est compliqué de pouvoir l'estimer, mais la projection que j'ai eue là… On est sur une maison qui fait un peu moins de 180 m² aussi. On est sur une… entre 7 et 10 terres, vraiment pour une famille de 4 personnes, dont 3 filles, qui se douche beaucoup, qui aiment beaucoup l'eau chaude. Et donc, du coup, il va y avoir de la consommation et pour une température qui va être élevée. Moi, dans mes conditions de confort à moi, on serait plutôt aux alentours de 6-7 terres. D'accord. D'accord. Donc, ce qui reste raisonnable… Oui. …du fait que c'est la base et qu'on a la disponibilité localement. Complètement, oui. Et ça reste, même selon les moyennes, vraiment raisonnable. Ah oui, oui, oui. Totalement raisonnable. Oui, oui. Si on faisait le bilan en kWh, en m² habitable à l'année, on serait effectivement très très bon. Et alors, tu nous as dit que tu as… c'est de l'hybride. Alors, l'hybride n'est pas sort de poil. Donc, je présuppose que… enfin, on fait plus que présupposé, puisqu'on en a quand même un peu posé. Tu as un ballon. C'est ça. J'ai un ballon. Un ballon tampon. Je voulais aussi rajouter quelque chose. On ne pense souvent pas… on ne parle que du chauffage. Mais là, on parle du chauffage et de l'eau chaude. Et de l'eau chaude. Parce que oui, on oublie que l'eau chaude sanitaire, c'est pas rien. Exactement. C'est 30, 40, 50 % selon les surfaces et la taille de la famille, de l'énergie nécessaire pour ce qu'on qualifie de chauffage. C'est pour ça. Donc, le rapport avec l'ester consommé est vraiment à pondérer aussi avec l'eau chaude. Et donc, du coup, oui, j'ai un ballon tampon en cave pour le réservoir. Alors, juste, je te coupe ton ballon, ça fait combien de litres ? Il fait 1000 litres. D'accord. Et dans ce ballon, il y a une vessie de 200 litres en bain-marie pour l'eau chaude sanitaire. Ok. C'est le choix que j'ai fait aussi pour pouvoir bénéficier en fait de la chaleur produite pour l'ensemble des radiateurs dans ce réservoir. Et également de l'eau chaude en bain-marie. Mais au cas où, j'ai une résistance qui permet de chauffer en fait une résistance électrique qui est toujours en bain-marie. J'ai fait en fait un différentiel, on peut rentrer dans la technique, un différentiel en fait de pourcentage de consommation si je mettais mon système d'eau chaude sanitaire à part par un ballon classique électrique. D'accord. Et j'étais à 4% de différence. 4% ? Oui. 4% de différence entre le prix de l'achat et la pondération en fait de la consommation d'un petit volume de 250 litres à peu près pour la maison. Et avoir cette vessie de 200 litres en bain-marie dans un volume total de 1000 litres, j'ai 4% de différence. Donc, tu as un coût de revient 4% plus élevé avec ce système-là. C'est ça. Et donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas voulu en fait séparer les deux pour l'instant avec toujours la possibilité de le faire par la suite. Ok. Est-ce que, alors, j'essaye de toujours voir les cas extrêmes et au cas où je les oublierai, j'ai des gens qui me posent les questions en commentaire. Donc, voilà. Du coup, on a à peu près tout ce qu'il faut. Si tu ne fais plus du tout de chauffage là et que tu n'as besoin, on est en intersaison, que d'eau chaude, comment fais-tu ? Alors, je vais avoir besoin du coup d'utiliser à ce moment-là l'électricité. D'accord. Et l'électricité est couplable à des panneaux solaires. D'accord. Donc, en fait, la résistance qui est une résistance de 6 kilowatts pour chauffer un volume très important, va donc chauffer l'ensemble pour pouvoir chauffer ce bain-marie de 200 litres. D'accord. Voilà, par du photovoltaïque ou de l'électrique, mais il faut aussi comprendre que comme c'est un ballon qui est isolé et qui est très bien isolé, certes, on va chauffer une masse d'eau plus importante, mais une fois qu'elle est chaude, elle va aussi avoir un réservoir. Chaleur spécifique de l'eau, on n'arrête pas de le dire, 4150 et quelques joules par kilo et par kelvin. Donc, c'est effectivement quelque chose de très conséquent et un volume important. Donc, un rapport volume et capacité de stockage important par rapport à une surface de pot relativement faible. Plus le volume est grand, plus le rapport est intéressant. C'est ça, d'où les 4% dans mon calcul. Ok. Parce qu'on chauffe une grande quantité, mais en fait, après, on va avoir une réserve, on n'aura plus besoin de chauffer pendant plusieurs jours, on aura une réserve d'eau chaude très importante. Ok. Et là, c'est vrai qu'avec du photovoltaïque, comme tu peux accumuler beaucoup d'énergie, tu peux avoir quelques jours sans production, sans aucun problème. C'est ça. Est-ce que tu as fait l'approche et vu ou envisagé la possibilité de mettre en série un petit chauffe-eau électrique style 50 litres pour vraiment avoir quasi de l'instantané ? Non. Je l'ai envisagé et je l'avais envisagé, mais avec ce système de ballons séparés. Voilà, ton option ballon séparé plus le photovoltaïque t'a amené à la conclusion que ça n'était pas nécessaire. Voilà, que pour l'instant, en fait, en tout cas chiffré, ce n'est pas nécessaire. Après, dans les faits, il faut explorer, il faut le faire pour voir. Voilà, s'il faut le faire, un jour, c'est assez facile. On met en série un petit ballon de chaude et puis voilà. Là, on a fait un tour déjà bien, mais on n'a pas encore parlé de l'essentiel, qui est le renouvellement d'air. Tu sais, c'est la marotte. Bien sûr. Et donc, tu n'as pas de double flux thermodynamique et de trucs. Tu as opté pour quoi ? Pour une VMC simple flux, une bonne VMC simple flux. D'accord, mais là, tu as mis une bonne machine. Oui, j'ai mis une bonne machine avec une détection de CO2, COV, CIOV. D'accord, d'accord. La machine intelligente, comme on dit quoi. Oui, simple, mais intelligente, avec deux capteurs en plus, mais simple de fonctionnement. Ok. Et si mes infos sont bonnes, tu as eu une étude sérieuse qui a été faite sur tout le système de balayage. Oui, c'est ça. Aussi bien au niveau de... En plus, je suis allé plus loin que requis. C'est-à-dire que j'ai mis des entrées d'air dans les pièces sèches et j'ai mis également des extractions d'air dans ces pièces sèches. Parce qu'au niveau... Donc, pilotable sur demande. Non, permanente. 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 Oui, oui. Permanente parce qu'en fait, c'était une question de longueur de conduite aussi, de longueur de gaine. Et j'ai voulu vraiment avoir un air vraiment sain, le plus sain possible, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Et le fait d'avoir une extraction uniquement dans la salle de bain, on le verra en haut tout à l'heure. Même avec un balayage qui est permis par le détalonnage sous les portes. Je voulais quand même, au cas où, la hantise de ma compagne, c'était le CO2 dans les chambres. Donc, il fallait renforcer ces points-là et avoir vraiment un renouvellement d'air. Et donc là, tu as fait un calibrage et des équilibrages qui font que tu as, malgré l'apport de cette extraction qui est presque un élément parasite par rapport à ce qu'on fait d'habitude, pour avoir la certitude que tu auras bien un bon équilibre entre l'extraction et les entrées renouvellement dans les pièces sèches. Ça a été compliqué parce que j'ai fait des carottages en plus dans les murs. Donc, le diamètre était assez important. Et puis les murs, c'est ça. Et donc, j'ai mis des conduits isolés quand même aussi. Et en fait, c'est un système à l'ancienne, en plus vraiment très simple. Mais c'est le meilleur système que j'ai trouvé avec le système de vis qui permet en fait de plus ou moins ouvrir l'entrée d'air. Et c'est là où j'ai fait mes tests. Comme ça, tu as pu faire tes réglages. Oui, parce que sinon, il faut vraiment des choses pilotées électriquement et je voulais éviter. Donc, au début, j'avais beaucoup ouvert. Voilà, il y avait une déperdition énergétique. C'est pas important. Voilà, là, c'était pas bon. Et après, voilà, c'était du calibrage au niveau de la machine et au niveau des entrées d'air pour trouver le bon compromis. Là, je le dis souvent et on va le redire et tu es la preuve. Parce que, voilà, chez les habitologues, on va loin. Et tu es allé loin. Je ne doutais pas que tu irais loin parce que je commence à te connaître un peu. Et donc, on voit à quel point ce que les gens considèrent comme étant une VMC, tu mets une machine, tu branches, tu fais gaffe quand tu mets les dominos. Tu mets bien le fil rouge sur le bâton rouge, sur le bouton rouge, etc. Et puis, ça démarre. Non, c'est pas ça. C'est infiniment plus complexe que ça. Et il faut faire des tests. Et c'est empirique aussi. Parce que, sur ce système-là, il y a quand même, c'est pas absolument rigide. Donc, on peut mesurer, en fait, l'entrée d'air. Mais il y a toujours des variations. Et voilà, il y a une part empirique quand même de tests. Ok. Donc, tu nous donneras volontiers les références de tes mouches réglables, etc. Elles sont très simples. Je pense qu'elles sont trouvables n'importe où. C'est parfait. On est pour le low-tech. Quand le low-tech marche, pourquoi faire du high-tech ? Ben, écoute, je pense que là, on a déjà fait un bon balayage. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Ah oui, très bien. Je pense que maintenant, on a envie d'aller voir. Voilà. On a envie d'aller voir. Ça nous mange. Ça nous démange. Alors, là, on voit déjà un petit peu les murs. Mais on va aller voir ça de plus près. On va te laisser nous présenter la maison. On va te faire plaisir. On commence par l'entrée. Merci de toutes tes explications. Oui, merci beaucoup. Vraiment merci. Merci. Merci.